Imaginez que vous souffriez de maux de tête sévères. Malgré les prescriptions de votre médecin, les médicaments que l'on vous donne ne vous soulagent que légèrement. Et votre mal repart de plus belle une fois les effets dissipés. Vous ne savez plus quoi faire, mais un jour, vous recevez un appel de votre médecin qui vous informe à voir un nouveau médicament miracle sur le marché, soignant particulièrement bien les maux de tête. Un peu dubitatif, vous décidez de tenter tout de même le coup. Et là, surprise, au bout de quelques semaines, vos symptômes disparaissent. Ravi, vous retournez voir votre docteur pour lui annoncer la nouvelle. Et là, il vous annonce que ce cher médicament miracle n'est rien d'autre qu'une capsule de sucre et d'amidon. Vous venez d'être une heureuse victime de l'effet placebo. L'effet placebo, c'est quoi concrètement ? Eh bien, il s'agit d'un effet thérapeutique qui utilise la psychologie du patient pour le soigner. Les substances qui lui sont prescrites n'ont aucun principe actif. C'est donc le patient qui, en étant convaincu d'être soigné de manière traditionnelle, va pousser son corps à la guérison. Ça paraît loufoque, oui, mais les résultats sont bluffants. Bien entendu, on ne peut pas soigner tout et n'importe quoi. Hors de question de traiter un cancer en comptant sur l'effet placebo, par exemple. Il y a différents types de placebo. Cela peut être une pilule à base de sucre, une injection de solution saline, ou carrément une fausse opération chirurgicale. Mais quels sont les déterminants qui font que l'effet placebo fonctionne ? L'un des déterminants de l'effet placebo est le contexte thérapeutique. Par contexte thérapeutique, on parle surtout des attentes et des convictions du patient, mais également et particulièrement de sa relation avec son médecin. L'attitude du médecin est absolument indispensable. Ses compétences, son charisme, sa conviction et son pouvoir de suggestion font que l'effet placebo aura un effet plus important ou moins important. Un autre déterminant de l'effet placebo est la forme et la voie d'administration. La voie d'administration influe sur l'intensité de l'effet et la rapidité d'action. Par exemple, les injections ont un effet placebo plus fort que les pilules. Pour les pilules, l'effet placebo sera proportionnel à la taille. Plus la pilule est grande, plus l'effet placebo sera fort. L'aspect et la couleur sont également déterminants. Les couleurs rouge, orange et jaune sont plus perçues comme étant stimulantes. A l'inverse, des comprimés bleu et vert seront quant à eux donnés aux personnes anxieuses car ces couleurs sont perçues comme plus tranquillisantes. L'administration sous forme de gouttes et de granules augmenterait également l'efficacité du placebo car il nécessiterait une participation et une attention soutenue, comme compter les gouttes ou avaler des granules un par un. Un autre déterminant important est le coût. Plus le placebo a un prix élevé, plus l'effet placebo sera fort. Une étude de 2015 sur 12 patients atteints de la maladie de Parkinson montre que l'effet placebo est plus important si les patients croient que le produit administré est cher. L'injection du placebo présenté comme une substance active, chère, a entraîné une amélioration deux fois plus importante qu'avec la substance présentée comme la moins chère. Vous avez là trois déterminants principaux ayant un impact plus ou moins important sur l'effet placebo. Mais il en existe d'autres comme l'emballage, la marque ou même la génétique de la personne. Mais quelle est la distinction entre l'effet placebo et l'efficacité réelle ? Pour s'assurer qu'un médicament est réellement efficace, on procède à un test dit « en double aveugle ». Je m'explique. Ce test consiste à composer plusieurs groupes identiques tirés au hasard dans lesquels ni le patient ni le médecin ne savent si le produit administré est un médicament ou un placebo. Ce qui permet d'avoir un avis objectif sur l'efficacité réelle du médicament. Les patients savent qu'ils peuvent recevoir un placebo ou un médicament actif, mais ils ne savent pas dans quel groupe ils sont. Pour être mis sur le marché, un médicament ou un vaccin doit prouver qu'il est significativement plus efficace qu'un placebo. Il existe également l'inverse du placebo. On appelle ça l'effet nocebo. L'effet nocebo, c'est quand le patient peut ressentir des effets secondaires d'un médicament avec aucune substance active, par le simple fait qu'il soit au courant de ses effets secondaires ou que des paroles négatives aient été prononcées par son médecin à propos de ce médicament. L'effet placebo a un pouvoir souvent sous-estimé, et nous pouvons toutes et tous en être les heureuses victimes. Comme vous avez pu l'entendre, l'effet placebo peut être fortement influencé selon divers facteurs. Bien qu'il ne puisse guérir des maladies infectieuses graves, il peut fortement contribuer au bien-être du patient ou à atténuer certains de ses problèmes. Aujourd'hui, l'effet placebo est particulièrement efficace sur les personnes atteintes de dépression, de nausées, de migraines ou d'autres douleurs quelconques. Il faut savoir qu'on peut aussi avoir un effet placebo en prenant de réels médicaments avec des substances actives. Par exemple, ne vous est-il jamais arrivé de vous sentir mieux, quelques instants après avoir pris un comprimé, alors qu'en réalité le médicament faisait réellement effet une vingtaine de minutes plus tard. Pour les plus curieux, je vous mets en description quelques liens intéressants parlant de cet effet placebo. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et commenter. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada